Oui très bien, j'aime toi ! Super ! Le club de Chambéry c'est 300 licenciés dont 100 jeunes environ et 10 jeunes en sport handicap mental. Ce groupe sport adapté donc déjà exclusivement sport adapté. Quand je suis arrivé au club ça fait déjà huit ans, en 2011 il existait déjà avec sept ou huit jeunes en sport adapté. On a décidé d'inclure des enfants de six à huit ans non sport adapté pour essayer d'intégrer tout public à ce créneau là et ça a bien fonctionné et voilà depuis on continue à fonctionner dans ce sens et essayer de mélanger un petit peu les publics et voilà de varier l'activité quoi. Les smash, tirer dans le volant, taper dans le volant, les services et grâce au coach on a bien appris ouais. J'aime bien jouer avec les enfants ouais. Ah ouais ils sont gentils les coachs. Des fois ils nous font dégage mais ça c'est l'habitude. Souvent on fait du jeu collectif ou de la beaucoup de motricité en début de séance tous ensemble. En début de saison ensuite je dissocie les groupes pour faire un groupe mini bad et un groupe sport adapté parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Et là sur la fin de saison on essaie de mélanger davantage les groupes sur l'ensemble des ateliers qu'on fait, qu'on diversifie. Toujours en intégration, en interaction ensemble et essayer tout au long de l'année de diversifier selon les besoins de chacun. Là j'attaque ma troisième année. Bah c'est la stratégie, jouer avec ses amis. Oui je suis attaché à eux, ils sont gentils. C'est bien comme sport, c'est bien. On a fait un petit tournoi samedi en plus, on a eu beaucoup de monde. On s'est éclaté. Effectivement Chambéry et le Seul Club a proposé une section sport adaptée en continu donc sur une séance hebdomadaire. Ce samedi là on a fait avec l'appui de la fédération de badminton, de la ligue et du comité aussi de Savoie et de sport adapté. On a fait cet événement de sensibilisation notamment à la différence du moins et au handicap. On a fait un plateau sport adapté et minibad. Une matinée qui s'est très très bien déroulée, qui nous a permis de mettre des temps forts pour parler vraiment de la différence en fait. Voilà et de la tolérance de la différence en fait. C'était le maître mot de ces temps forts notamment en fin de grosses séances, de grosses matinées quoi.